ok donc on a terminé le stage tout à l'heure et la première question que je te pose concernant ce stage c'est qu'est ce que tu as pensé du stage comment tu l'as vécu c'était fort c'était fort et je sais pas vraiment à quel niveau c'était fort ce que j'ai pu me rendre compte c'est que à la fin de chaque session en fait à la fin de chaque journée je sentais que ça bougeait en moi ce que j'ai trouvé chouette d'ailleurs par rapport à ça c'est que ça ça bougeait physiquement ça bougeait dans le corps je sentais qu'il y avait vraiment des choses qui se mettaient à jour ou je sais pas exactement mais je sais pas vraiment de quel ordre et ça c'était plutôt pas mal de voir que le mental ne pouvait pas avoir prise surtout le premier jour vraiment il était surpris par ce qui s'est dit ce qui a été partagé et ce qui est sorti même de moi ce que j'ai pu poser c'était c'était pas mal que le mental puisse pas prendre le relais pour analyser tout ça j'ai beaucoup aimé les échanges qu'il y avait au sein du groupe je me suis rendu compte qu'en fait à chaque fois que quelqu'un du groupe faisait bouger quelque chose en lui en fait poser quelque chose en lui ça bougeait en moi donc je suppose en chacun il ya vraiment ça qui est fort aussi c'est c'est chacun chaque élément du groupe bouge et tout le monde ça c'était je crois que c'est ça aussi qui fait que c'est vraiment fort il y avait vraiment un écho à chaque fois de ce qui pouvait se partager même si c'était pas le sujet même pour chacun le même sujet ou la même manière de regarder le sujet qui a été donnée c'est inspirant et et ça ouvre d'autres perspectives pour son propre positionnement j'ai j'ai aimé aussi la la manière dont tu peux conduire le conduire le cheminement vers son propre questionnement c'est il ya comme je suppose tu tu vois à quel endroit ça ça bouge en moi du coup le fait de demander d'aller d'aller regarder à cet endroit là je me rends compte que c'est déjà bien que c'est là que ça s'ouvre et que les réponses émergent et et que je peux mettre un peu plus de clarté sur sur ce qui m'anime ou ce qui m'en retient ou ce sur quoi je résiste et donc ça c'était vraiment fort en fait d'être en même temps on fait le travail soi même et en même temps il ya tiens regarde par cette fenêtre là est peut-être quelque chose à voir ah oui effectivement dit ok il ya une question qui me vient c'est à quoi les réponses que tu as que tu as trouvé que t'as laissé émerger de toi vont servir selon toi elles vont servir à me positionner mieux en moi elles me permettent de ressentir plus profondément et avec une un émotionnel plus vibrant dans ce qui m'anime donc ça me et donc elles vont elles vont me permettre d'aller bah finalement vers moi vers ce qui me fait vibrer et de manière plus juste plus précise plus affirmé et plus confiante et du coup dernière question c'est à qui tu recommanderais ce stage là je pense que ça peut être bon pour tout un chacun peut-être précisément en fait ça peut être autant bon pour quelqu'un qui s'interroge sur qu'est-ce qui m'anime vraiment autant que pour quelqu'un qui se dit comment est-ce que je peux aller dans la direction de ce qui m'anime donc finalement ça pousse à s'interroger sur soi-même à plusieurs niveaux de là où on en est donc je pense que on va dire que c'est quelqu'un pour les personnes qui sont en quête de développement de soi de retour vers soi de manifester aussi d'aller vers vraiment là l'ancrage la concrétisation de ce qui de ce qu'on pressent à l'intérieur ok cool merci merci d'avoir participé merci à toi merci à toi merci à toi parfait tu vois 6 minutes tout 2 minutes